Voilà, nous avons décidé, toujours dans le jeu au gébra, un parallépipède rectangle constitué donc de 6 faces parallèles 2 à 2, les faces étant donc des rectangles. Nous allons considérer également 3 points, F, G et J, qui vont définir un plan que nous appellerons alpha. Et tous les points du plan alpha, nous les dessinerons en rouge. Alors, pour voir où se trouvent les points F, G et J, on va prolonger les 12 arêtes et obtenir les 12 droites associées aux arêtes. Vous voyez que le point G, nous l'avons choisi sur la droite DB', qui est donc sur la face de devant. Le point G, nous avons choisi de le prendre de façon complètement arbitraire, sur la droite C, C', ici. Et donc, qui est une droite qui est commune à la face de derrière et à la face de gauche du parallépipède. N'oublions pas que les arêtes, finalement, sont des intersections de deux faces. Et le point F, qui est lui, sur la droite C', E, qui est l'intersection de la face de derrière et la face de dessus. Le point J, rappelons-vous-le, est donc sur la face de la droite DB', et donc à l'intersection. Il appartient à la fois au plan dessus et au plan de devant. Voilà. Alors, je vais effacer ces 12 droites obtenues à partir des 12 arêtes du parallépipède, parce que sinon, on ne peut pas voir grand-chose. Il nous a choisi de faire apparaître quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant. Donc, n'oublions pas, l'objectif, c'est de voir comment un plan peut couper, donc le plan alpha peut couper ce parallépipède. Donc, nous allons faire apparaître, en fait, les six droites d'intersection. Alors, un parallépipède a six faces. Et donc, le plan alpha, a priori, sauf qu'un particulier, va couper, ou il serait parallèle à une des faces, il va couper, en fait, ces six faces. Et donc, on obtient ici six droites. Donc, intersection à chaque fois d'une des faces, ou du plan défini par la face, plutôt, et le plan alpha. Alors, remarquons déjà une première chose très importante, c'est que ces droites sont parallèles deux à deux. Si je considère, par exemple, la droite verte, ici, qui est donc incluse dans le plan défini par la face de dessus, la face verte, ici, du parallépipède, elle est parallèle, cette droite, à la droite, ici. Alors, je vais faire apparaître les points d'intersection, en fait, aussi. Donc, voilà, attendons, on va faire un petit peu, on va essayer de faire un dessin un peu plus, voilà. Donc, la droite verte est parallèle à la droite, ici, qui passe par les points M, N, L, et qui est donc la droite qui est incluse dans le plan de dessous du parallépipède. Et donc, ce n'est pas un hasard que ces deux droites sont parallèles, elles sont parallèles parce que le plan alpha coupe deux plans, le plan de dessus et le plan de dessous, qui sont eux aussi parallèles. D'accord ? Donc, un plan, et ça, c'est une propriété très importante à retenir, quand un plan coupe, donc le plan alpha, ici, coupe les deux plans parallèles, par exemple, le plan de dessus et le plan de dessous, il les coupe suivant des droites parallèles. La démonstration de cela est très simple. Donc, ces deux droites appartiennent à un même plan, sont incluses dans un même plan, c'est le plan alpha, et elles ne peuvent pas se toucher puisqu'elles sont incluses dans deux plans, le plan de dessus et le plan de dessous, qui sont parallèles, et qui n'ont donc eux compétences en commun. Donc, elles sont dans un même plan, et elles ne se touchent pas, c'est qu'elles sont parallèles. On peut effectuer le même raisonnement pour la droite, par exemple, au Q, ici, et la droite GK, ici. Ces deux droites ont une sur la face de droite du parallépipède, la droite GK, elle, est sur la face de gauche du parallépipède, et ces deux droites sont sur deux faces parallèles, elles sont donc parallèles puisque le plan alpha coupe ces deux faces-là suivant des droites parallèles. Et donc, c'est une propriété dont on pourra se servir, et dont on se servira pour trouver les intersections de plans avec un parallépipède qui contient donc des faces parallèles 2 à 2. Donc, c'est une propriété intéressante. Alors ici, on pourrait se demander, alors finalement, où se trouve la partie du plan qui est à l'intérieur du parallépipède ? Alors, je vais dessiner, je vais prendre l'outil polygone de GeoGebra et je vais le tracer. Je vais tracer l'intersection du plan alpha avec le parallépipède. Alors, le plan alpha coupe la face de dessus suivant un segment FO, la face de droite suivant un segment OQ. Alors, à chaque fois, donc là, nous allons obtenir encore une figure plane, l'intersection du plan alpha avec le parallépipède va être un polygone, une surface plane délimitée par des segments et les extrémités de ces segments sont forcément sur les arêtes du parallépipède. Donc, il va ensuite couper la face jaune suivant le segment QN, il coupe la face de dessous suivant le segment LN, la face de gauche suivant le segment LG, et enfin, la face de derrière suivant le segment GF. Et donc, j'ai représenté ici la partie du plan alpha qui se trouve à l'intérieur du parallépipède. Il s'agit d'un polygone ayant 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc, en fait, dans ce cas-là, le plan alpha coupe les six faces du parallépipède. C'est le nombre maximum de côtés que peut avoir le polygone qui est à l'intersection du plan alpha et du parallépipède. Donc, les points qui sont à l'intérieur de ce polygone, de cet hexagone, sont en fait des points de alpha. C'est tous les points de alpha qui sont à l'intérieur du parallépipède. D'accord ? Alors, maintenant, si je modifie la position du point, donc, d'un des points... Attention, CTRL-Z. Oui, donc, je n'ai pas... Voilà. Donc, maintenant, si je viens modifier... C'est tout l'intérêt de GeoGebra de pouvoir faire de la géométrie dynamique. Si je viens modifier la position du point grand J, je vais faire tourner le plan alpha autour de la droite GF qui, elle, vous avez vu, reste fixe. Et n'oublions pas que le plan alpha est délimité... Enfin, est défini par les points G, grand F et J. Je bouge le point grand J. Donc, je vais tourner le plan alpha autour de l'axe GF. Et donc, si par exemple, j'obtiens... Voilà, si je le mets ici, on va voir un petit peu ce que donne l'intersection du plan alpha avec le parallépipède. Donc, il coupe la face de dessus en FG. La face de droite en OM. La face de dessous en ML. Ensuite, la face de gauche en LG. Et enfin, la face de derrière en GF. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc, un pentagone. Donc, le plan alpha coupe le parallépipède. Et l'ensemble des points alpha qui sont à l'intérieur du parallépipède forment l'intérieur du pentagone, ainsi d'ici. D'accord ? Et donc, ainsi, on peut s'amuser à modifier aussi les points G et F pour voir différents cas d'intersection. Donc, si par exemple, le point grand G, je le mets comme ça, par exemple. Voilà. Donc, j'aurai encore, je pense, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça peut apporter quelque chose de nouveau. Voilà. Ici, ce sera peut-être plus intéressant. Le point grand G, je vais le descendre ici. Voilà. Donc là, je vais dessiner. Donc, je vais déjà supprimer le polygone que j'avais dessiné. Donc, ici, on va voir un petit peu ce que ça donne, ce que donne l'intersection du plan alpha. Donc, vous voyez le PG. Il coupe la face de gauche suivant le segment PG. Ensuite, il coupe la face de derrière suivant le segment GH. La face de droite suivant le segment HQ. et la face de devant suivant le segment PQ. Et donc, voilà, dessiné. Alors, il faut mettre des pointillés puisque ce segment-là est en pointillé. Le segment ici est également en pointillé. Et donc, nous voyons comment le... Alors, on va peut-être... Le plan alpha coupe cette fois-ci le parallépipède suivant... suivant un quadrilatère. Voilà. On peut le dessiner un petit peu comme ça. Peut-être qu'on verra mieux un petit peu... Alors, les points, c'est G, F et le point devant F et le point F, le point G et le point J qui se trouvent ici. Donc, avec le point J, je peux également encore modifier la position un petit peu de... ce... Voilà. Là, vous voyez le plan alpha qui vient couper en fait uniquement quatre faces du parallépipède. et donc, ces faces sont parallèles deux à deux. Donc là, on obtient un parallélogramme. D'accord ? Voilà. Donc, voilà un petit peu illustré les différentes façons possibles... les différentes façons... qu'un plan alpha coupe un parallépipède. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. je vous remercie, je vous remercie. ...